Avec Julien Burry, mais bonjour ! Mais bonjour ! Du livre et en plus suisse, pour fêter, c'est un clin d'œil à l'éditeur qui fête ses 20 ans cette année, d'autre part basé à Genève. Et puis il y a Fabienne Raddy qui est fribourgeoise d'origine, artiste, enseignante à l'AED, à la haute école d'art genevoise et qui publie en général des essais, et là, qui se lance dans le roman. Des chapitres pleins d'humour, d'amour aussi, pour un choc de culture entre les étudiants citadins et le milieu rural, entre aujourd'hui et les années 70, et entre la Suisse et la Suède. Alors il faut imaginer, plantant le décor, une maison solitaire au bout d'un chemin, en pleine campagne, fribourgeoise, retapée par un couple de bobos avant l'heure, on est dans les années 70, Suzy et Paul. Suzy et Paul ont deux voisins, des paysans adorables, Janine et Joseph, qui gardent des moutons et distillent un peu d'eau de vie en douce. Et puis Janine est très douée pour composer des gâteaux aux fruits, avec deux sortes de fruits, tu vois, pour faire des effets de couleurs et de perspectives. Style, le logo des Jeux Olympiques de Munich en 1972. Et bien sûr, les gâteaux sont accompagnés de cafés fertiques à la fin. Voilà, ça c'est pour le décor. Et puis un jour, Suzy et Paul doivent partir à Oslo pendant une année, et ils vont soulouer leur maison. Et voici que débarquent nos étudiants suédois. Et c'est Sven, un géant roux et barbu, qui convainc Suzy de louer sa maison. Pourquoi ? Parce qu'il comprime méticuleusement son sachet de thé contre sa cuillère en faisant tourner le fil autour. Et puis il a une façon si discrète et élégante de remuer sa cuillère dans la tasse à thé. Bref, c'est un jeune homme, bien sous tout rapport, de bonne famille bourgeoise suédoise. Il va venir avec quatre jeunes camarades. Donc c'est bon, on leur laisse les clés de la maison. Tout va bien. Et voilà, il commence à faire venir chaque week-end quelques fribourgeoises dans leur décapotable. Et puis il se passe des choses, enfin des fêtes, qui laissent notre agriculteur Joseph tout étonné. On va en juger avec cet extrait. Chaque vendredi soir, les Suédois embarquent des filles de la ville, qui visiblement restent tout le week-end dans la maison de Paul et Suzy. Elles forment des grappes sur les banquettes arrières. Il y en a même parfois assises en Amazon sur les portières de la décapotable. Joseph n'arrive pas à les compter lorsque les deux voitures passent devant la ferme. Mais, à vue d'œil, il y a au moins une fille pour chaque étudiant. C'est à partir de ce moment-là que Joseph décide d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe dans la maison de Paul et Suzy. Les moutons sont un prétexte parfait. Il y a toujours un bout de clôture, un bout de clôture à réparer ou un agneau qui vient de naître à surveiller. Voilà. Et alors, un jour, il vient aussi vider, il vient faire la vidange de la fosse sceptique avec son tracteur. Et puis là, il découvre quelque chose qui va changer complètement sa vie. Mais on ne va pas le révéler au risque de déflorer ce petit livre. Sachez simplement que, pour reprendre le titre, c'est quelque chose. Et qu'il y aura peut-être un lien entre des parties de jambes en l'air sur terrasse et l'iron dont je parlais dans la croche. Un liron à la playboy. Et la croissance des pissenlits. Tout est dans les détails. Il y a beaucoup d'humour, un regard pin sans rire, un goût pour les objets, le parfum des époques. Dans ce petit livre, c'est quelque chose. J'ai d'autre part de Fabienne Raddy. Voilà. Et c'est made in chez nous. Du coup, ça fait plaisir de temps en temps. Je savais que ça allait finir par dégénérer. Quand même un groupe d'étudiants qui débarquent en Suisse. Comme ça, on connaît tous les sessions Erasmus. Merci Julien, en tout cas, pour cette découverte. A tout bientôt. A bientôt.